... Merci et bienvenue dans votre émission Bokino. Alors aujourd'hui Bokino revient en force avec le récipiendaire du prix Ahmadou Kuruma 2015. Sans plus tarder nous allons commencer l'entretien. Mougar, bonjour. Bonjour Maïmouna et bonjour aux auditeurs de Carapide et de l'émission Bokino. Alors présentez-vous aux internautes pour commencer à vraiment être célèbre au Sénégal. Depuis quelques semaines, Mougar, Mougar, Mougar. Dites-nous, c'est qui Mougar en fait ? Célèbre est un très grand mot que je récuse. Mais donc je m'appelle Mohamed Bougarsar, j'ai 25 ans. Je suis étudiant, romancier aussi. Et que dire d'autre actuellement ? Je ne sais pas. À part que vous êtes récipiendaire du prix Ahmadou Kuruma, vous avez récemment été primé par le président de la République Makessal. Bon, vous nous en direz davantage, c'est à vous de nous dire en fait. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui a valu cette distinction ? Alors la distinction m'a été accordée, je crois, pour m'encourager et me féliciter également après l'obtention du prix Kuruma. Mais elle m'a été remise lors de la cérémonie du concours général, je crois aussi pour encourager les élèves. Et puis pour leur rappeler peut-être que j'avais moi-même été à leur place il y a quelques années et qu'il était tout à fait possible après de pouvoir mener une certaine carrière littéraire. Et qu'en tout cas, il fallait toujours essayer de travailler. Je crois que c'était le sens de cette distinction. D'accord. Donc avant d'entrer dans le livre en question, dites-nous un peu vos rapports avec la littérature, la lecture et l'écriture en général. Alors c'est une très grande question, très difficile en tout cas. Mais ce que je peux dire, c'est que la littérature est une pratique désormais inscrite dans ma vie. Je suis d'abord un lecteur, c'est-à-dire que je lis beaucoup, je lis tout le temps. Et je lis, comme disait un de mes amis hier, il y a une catégorie de personnes qui lisent simplement pour lire. Voilà, qui lisent pour lire, qui n'ont pas à près d'autres vues, pas pour apprendre, etc. Mais qui lisent simplement pour une certaine forme de respect accordé au livre et à la littérature. En somme, le fait de lire est devenu une éthique pour moi. Et c'est le point de départ de tout. C'est le point de départ également de l'écriture. Et j'ai un rapport, comment dire, même pas, ce n'est même plus de la proximité. C'est un rapport vraiment de dépendance avec la lecture, vis-à-vis de la lecture. Alors parlez-nous un peu de Terre Sainte, du contenu. Alors Terre Sainte raconte l'histoire d'un affrontement en réalité. Un affrontement entre une police intégriste, c'est-à-dire une police islamiste radicale, extrémiste, et un résistant, un groupe de résistants, formé de diverses personnes, un médecin, une bibliothécaire, un professeur, un infirmier, etc. qui décident de créer un journal pour résister à cette barbarie-là. D'accord. Quand vous dites barbarie, vous pensez à quelque chose, vous pensez aux pays comme Syrie ou Mali ? Oui, je pense au Mali il y a quelques années, à la Syrie. Mais aujourd'hui, ça peut renvoyer à certains pays comme le Nigeria, par exemple. Ça peut renvoyer à certains pays qui ont été occupés par l'État islamique également, en tout cas qui sont dans la sphère d'influence et de domination de l'État islamique. Alors, poursuivons un peu le cœur du livre. Alors, le livre n'a pas une action extrêmement linéaire. Disons que le cœur de l'action pourrait être ça, c'est-à-dire cet affrontement entre les tenants du journal et le chef de la police islamique. Mais il y a beaucoup d'autres intrigues parallèles qui se développent autour. Il y a par exemple un ensemble de lettres, il y a une correspondance qui est dans le livre, qui est au cœur du livre, et qui raconte, qui relate un peu les échanges entre deux mères de famille qui ont vu leurs enfants être exécutés. Car le livre s'ouvre sur l'exécution d'un couple qui a été accusé d'être... dont le péché a été simplement d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Voilà, c'était cela. D'accord. Donc, quand vous dites que ces mères-là se plaignaient parce que leurs enfants allaient être lapidés, juste parce qu'ils ont forniqué, en ce moment-là, avec ce monde plein de prédateurs, je vais dire prédateurs parce que je suis contre les hommes, qu'en pensez-vous en fait ? Vous pensez quoi à des gènes qui banalisent la fornication ? Alors, je crois qu'en toute chose, tout excès est nuisible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais le fait d'avoir des relations sexuelles n'est pas forcément de la fornication, parce que le mot fornication est déjà connoté, je crois, et péjorativement, puisqu'il renvoie à une forme de luxure et de débauche. Je pense qu'on peut avoir des relations sexuelles simplement par amour. D'accord. Alors, Mbougar, en poursuivant, on peut vous lancer du sujet du livre. Dites-nous un peu, c'est quoi votre relation avec l'islam ? Ma relation avec l'islam, voilà une très... D'autant donné que vous êtes inséré, un tchedo il y a quelques années seulement ? Oh, vous exagérez, je m'appelle Mohamed quand même. Il y a Mohamed avant Mbougar. Donc, non, non, je ne suis pas un tchedo, enfin... Je ne suis plus un tchedo. Pas dans un certain sens. Disons que j'ai des ancêtres tchedo, certainement. Mon nom Mbougar est un nom tchedo, dont je suis très fier d'ailleurs. Mais j'ai été éduqué quand même dans une culture religieuse, islamique. Donc, j'ai une relation de... Comment dire ? On peut dire que je suis croyant, voilà. Pour ce qui est de la pratique, je crois que c'est... Oui, il m'arrive de pratiquer aussi. Simplement, je suis croyant. Comme ça vous convient. Alors, pour vous, avec un thème assez d'actualité, dites-nous un peu, qu'est-ce qui peut bien valoir ce prix-là ? Qu'est-ce que vous avez écrit et qui peut valoir ce prix ? Alors ça, je pense que c'est au lecteur de le découvrir. Personnellement, je ne suis pas certain d'être la personne la mieux placée pour dire la raison pour laquelle ce livre a reçu le prix. Je ne suis même pas certain de le savoir. Donc, je crois que c'est au lecteur d'ouvrir et de voir. Et peut-être de trouver dans ce livre des raisons d'être soi-même, d'être lui-même ému. Et puis peut-être de voir pour quelles raisons il a pu recevoir cet honneur-là. D'accord. Je rappelle qu'il a juste 24 ans. C'est pourquoi je posais cette question-là. Parce que c'est sûr qu'au Salon africain de Genève, il y avait d'autres œuvres. Il y avait d'autres écrivains beaucoup plus expérimentés. Donc, pourquoi, Mbogard ? Vous-même, vous devez savoir. Peut-être parce que le sujet est assez tragique, assez sensible. Oui, mais je ne pense pas que cela suffise. Parce que je ne pense pas que ce soit simplement l'actualité du livre qui lui évalue cela. En tout cas, j'espère personnellement que ce n'est pas que cela. Parce qu'un livre, il ne s'agit pas simplement d'écrire sur une actualité aussi tragique futelle pour avoir un prix, je crois. Je crois qu'il y a, j'espère en tout cas, qu'il y a d'autres qualités intrinsèques au livre. Comme le style, je vais vous demander, Mbogard, c'est quoi votre relation avec les classiques ? Parce que vous l'avez écrit avec un style tellement correct, tellement classique que je voudrais savoir. Alors, j'ai essayé d'être le plus sobre, le plus clair possible. Et cela renvoie, oui, à une certaine attirance, une certaine admiration, une certaine vénération que j'ai pour l'écriture classique. Alors, il est très difficile de définir ce qu'est une écriture classique, puisque commencer en écrivant peut être classique. Le classicisme n'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'à chaque époque, chaque époque assez classique. Mais par écriture classique, j'entends quelque chose d'assez précis, qui est vraiment une forme de clarté de la langue. Donc, pour moi, il faut toujours retourner au classique, pour la simple raison, pas simplement pour la beauté de l'écriture, pour leur style extrêmement flamboyant, ou même calme aussi. Mais simplement parce que je crois que c'est dans les classiques qu'on peut trouver des réponses au présent. Je crois que la force d'un classique, c'est d'être intemporel, c'est d'avoir pu, à son époque déjà, non seulement penser cette époque, mais également fournir des clés pour penser notre époque présente. Je crois que tous les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, à notre époque et partout dans le monde, ont trouvé une réponse, il faut bien chercher, dans un classique. Voilà, j'en suis convaincu. Donc, on pourrait s'attendre aux jeunes petits frères de Terre Sainte, avec ce style-là ? On ne sait pas, je ne sais pas. Peut-être que dans un prochain livre, j'éprouverai le besoin d'explorer une autre voie, une autre fibre esthétique et stylistique. Mais me connaissant et connaissant l'amour que j'ai pour les classiques, je pense qu'il y aura bien, peut-être pas le suivant s'il y en a, mais après, plus tard, peut-être un retour, oui, il y a une certaine écriture que j'affectionne et qui est devenue ma manière d'écrire d'une certaine manière, oui. Donc, nous allons venir à l'édition. Vous avez été édité par Présence africaine. Dites-nous un peu, pourquoi ça n'a pas été à Matan France ou une autre maison d'édition ? Pourquoi exactement Présence africaine ? Parce que je crois que c'était l'éditeur qu'il fallait à ce moment de mon expérience, tout simplement. J'en suis au début. Je suis encore à un moment où j'étudie, où j'apprends. Et quand je dis cela, c'est que je suis toujours en contact avec un certain nombre de textes qui ont été édités par Présence africaine. Un certain nombre de classiques, justement, qui font partie de ma formation intellectuelle, qui sont extrêmement importants, et qui ont été édités par cette grande maison qui est Présence africaine. Tout le monde sait ce qu'elle représente, ce qu'elle a représenté, ce qu'elle représente encore. Et pour moi, il ne pouvait pas y avoir meilleur éditeur que Présence africaine. Donc, je suis très heureux qu'ils aient accepté mon manuscrit à l'époque. Donc, vous n'avez pas eu de soucis que Présence africaine vous ait édité ? Non, non, je n'ai pas eu de soucis, non. Vous n'avez pas accouru derrière beaucoup de maisons d'édition pour vous faire éditer ? Non, j'ai eu la chance de voir Présence africaine répondre assez vite. Donc, non, il n'y a pas eu de soucis. En particulier, non. Donc, le prix du livre, je ne vais pas dévoiler le prix ici à l'antenne, mais bon, je trouve que, déjà, je vais rappeler le fait que vous étiez invité au Concours Général à la remise des prix pour les élèves. Vous constituez une sorte de stimulant, en fait, pour les jeunes, vous le savez vous-même. On a profité de ce jour-là pour vous inviter devant tous les élèves, tous les étudiants, tous les parents d'élèves, pour que vous puissiez constituer un exemple, un modèle pour eux. Donc, pour cette couche-là, aussi sensible qu'elle est, pourquoi vous n'avez pas décidé, je ne sais pas, d'offrir ce livre, par contre, pour que ça soit accessible pour eux, en fait ? Alors, je crois que le livre a été offert aux élèves. Il y a un certain nombre d'exemplaires qui avaient été achetés par le ministère de l'Éducation nationale pour les remettre au lauréat. Donc, je crois que les élèves ont chacun, il me semble, je crois. En tout cas, j'en ai vu, ça j'en suis certain, je ne sais pas s'ils l'ont tous reçu ou c'est simplement une partie, mais je suis certain que le livre a été offert à des élèves, à des lauréats du Concours Général. À des lauréats. Pour moi, ça doit être gratuit pour tous les élèves du Sénégal, pour tous les collèges et lycées, parce que c'est un exploit, en fait. Vous êtes jeunes comme eux. Ils ont besoin d'avoir un modèle vraiment palpant. C'est vrai que les Sénégal et autres, c'est des modèles, mais de l'ancienne école. Donc, ils ont besoin d'un jeune comme eux. Je trouve que ces élèves-là, ces élèves du collège et du lycée, doivent avoir le livre facilement. Je crois, en tout cas, que M. Sérigne Baïcha, ministre de l'Éducation nationale, m'avait vraiment dit qu'il voulait faire ce que vous venez de dire, à savoir vraiment porter le livre un peu partout afin qu'il puisse être lu. Il n'est pas certain maintenant que chaque élève de chaque lycée ou de chaque collège puisse avoir son exemplaire. Mais il m'avait assuré qu'il ferait tout pour qu'il y ait des exemplaires présents un peu partout dans le Sénégal, dans des bibliothèques, des bibliothèques de lycées scolaires, etc., pour qu'on puisse le procurer et qu'il y ait un maximum de lecture et une diffusion optimale du livre. Donc, je pense qu'il va tenir sa promesse. Je pense qu'il a déjà commencé. Il ne faut pas laisser le travail au ministre, en fait. On sait tous que les ministres du Sénégal sont bourrés. C'est à vous de gérer ça, en fait. Enfin, oui. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai répondu à votre invitation. Aimable invitation. Oui, j'espère en tout cas toucher un maximum de lecteurs, de calcage qu'ils soient. Et enfin, j'ai essayé de multiplier les entretiens, de répondre aux invitations. C'était pour ça aussi, pour participer à... Pas simplement de la promotion. Il ne s'agit pas d'être connu, etc. Mais il s'agit simplement de faire en sorte que ce que j'ai écrit puisse être lu et qu'il y ait, après, une réflexion qui soit engagée, des échanges qui soient tenus. Surtout ça. Ce n'est pas parce que vous avez reçu le prix là et d'autres distinctions que ça va là. Vous allez vous faire fortune avec ça. Le Sénégal a besoin de vous. J'ai besoin du Sénégal aussi. D'accord. En parlant du Sénégal, c'est quoi vos projets ? Vos projets personnels et vos projets pour le Sénégal, dont le cours est le long terme ? Alors, actuellement, je vais commencer une thèse de littérature. Donc, l'objectif le plus urgent est de la terminer. Après, j'aimerais enseigner. J'aimerais enseigner à l'université. Et j'espère enseigner au Sénégal un jour. Donc, ok. Mbouga va revenir juste après ses études. C'est bon ? J'espère. Ce que je veux dire par j'espère, c'est qu'il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour le retour. Je ne dis pas qu'il y a... Je ne demande pas. Je n'ai pas des demandes folles. Mais il y a simplement un minimum de choses, un petit nombre de choses qui doivent être disponibles. Et là, je pense qu'il n'y a aucune raison qu'un fils du Sénégal, qui a fait ses études primaires et secondaires ici, qui a été récompensé par ce pays, qui a ses parents, voilà, qui n'ait pas envie d'aider ce pays à aller plus loin encore. Voilà. Personnellement, c'est ce que je pense. C'est le désir qui m'anime. Et je crois. Je crois qu'un jour, je serai là et j'enseignerai ici. Donc, ok. Un projet enseigné ici au Sénégal. Et quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ma foi, je pense que c'est déjà bien assez suffisant. C'est suffisant. Je... D'autres projets, continuer à écrire peut-être. Voilà. Je pense que ça suffit à remplir une vie. Mbouga, ça a l'art politique ? Pas pour le moment. Je n'y pense pas. Et je ne pense pas que cela arrivera, sincèrement. Pourquoi ? Mais à la cérémonie dédicace, j'ai entendu vos professeurs dire que Sénégal s'est ressuscité, en fait. Pas seulement pour le sérieux que vous êtes, mais aussi pour la manière, pour le style d'écrire. C'était un littéraire, c'était un homme de lettres, mais il était aussi politique. C'est une comparaison que je n'assume pas et qui n'engage que ceux qui veulent vraiment, ceux qui la tiennent. Personnellement, j'ai une profonde admiration pour Sénégal. Et je pense que c'est insultant pour lui de dire que je pourrais même approcher ne serait-ce que sa cheville. Vous voyez, je ne le dis pas par modestie, vraiment. Je pense simplement que c'est tout à fait exagéré et qu'à mon âge, le mieux que l'on puisse faire pour moi, c'est de prier pour moi et de me laisser tranquille. D'accord, mais c'est l'âge qui promet, en fait. C'est à cause de l'âge qu'on sous-entend que peut-être un jour Senghor reviendra. De toutes les manières, Senghor ne reviendra jamais. Il est inégalable. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une forme de, ne serait-ce que de similitude, vous voyez. Chacun a son style, j'ai le mien. Je pense que chacun a son destin, j'ai le mien. Chacun a des choses à accomplir, j'en ai. Et chacun accomplira ces choses d'une certaine manière. Et j'aurai ma manière de les faire, qui ne sera de toutes les manières pas celle qu'a pu avoir et adopter Senghor. Vous pouvez apporter votre manière sans pour autant faire de la politique politicienne. En fait, le Sénégal a besoin de ses fils. Qui d'autre va le bâtir ? Vous, par exemple. D'accord. Alors là, on est à la partie que les épicuriens aiment le plus. Bogar Sarr, vous avez une copine ? Je ne veux pas répondre à ces questions. Bogar, répondez un peu. Vous êtes un grand maintenant. Vous avez le droit d'avoir une copine. Dites-nous un peu la vérité, que l'on sache. Écoutez, non, vraiment, ce sont des questions. Je préfère cette partie de ma vie. Je préfère la garder dans l'ombre. Personnellement, je prends la responsabilité d'assumer qu'il a une copine. Alors, à quand le mariage ? Écoutez, si vous dites que j'ai une copine, je vous confie le soin d'organiser le mariage. Si jamais vous découvrez cette copine-là, et si elle existe vraiment, voilà. Mais quand décidez-vous de vous marier dans votre vie ? Vous avez un planning, vous avez des souhaits, vous avez des envies ? Vous devez fonder une famille ? Ne serait-ce que pour laisser papa ou maman voir leurs petits-enfants ? Dites-nous un peu. Oui, je pense que, comme en tout cas une majorité de personnes, j'ai envie, oui, de fonder une famille. Cela arrivera au moment opportun, voilà. Le meilleur moment sera, voilà, j'attendrai. Et puis, le moment venu, tout le monde ne saura pas que je me suis marié. Mais ceux qui devront le savoir, le sauront. J'espère que j'en ferai partie. Alors, Mboga, c'est quoi vos loisirs ? Moi, je joue au foot, beaucoup. J'avais l'habitude d'inclure la lecture, mais je crois que c'est devenu impropre de dire que la lecture est devenue un loisir en ce qui me concerne, parce qu'elle fait partie, à part entière, de mon quotidien, de mon existence, tout simplement. Et puis, voilà, à part cela, j'aime ne rien faire, comme tout le monde, voilà, aller me promener, écouter de la musique. Partez en boîte, vous sortez la nuit ? Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive de sortir avec des amis, mais de moins en moins, quand même. D'accord. Alors, dites-nous un peu. Je ne précise pas pour danser ou me déhancher, etc. Quand je dis sortir en boîte, c'est vraiment sortir un soir, aller manger, être assis quelque part avec des amis, discuter, boire un verre, quelque chose comme ça. Comme les personnes normales. Alors, si on vous demandait de faire un petit résumé de Tarsan, qu'allez-vous nous dire ? C'est un livre difficile à résumer, je crois, mais je pense que c'est... J'ai essayé de faire en sorte que ce livre apporte quelque chose à la réflexion sur la violence contemporaine. Voilà. Donc, je pense que c'est... Oui, je pourrais donner ce résumé-là. C'est une tentative de réflexion ou d'appel à la réflexion sur la violence du monde moderne. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Boissar, comme dit les intimes, dites-nous votre dernier mot. Alors, je vous remercie. Et puis, j'espère que ceux qui ont regardé notre entretien auront eu l'envie d'acheter le livre et puis d'y faire leur chemin. Personne ne va acheter le livre. En fait, le livre, c'est un patrimoine. Il doit être gratuit pour tous les Sénégalais. En tout cas, pour ce premier tirage. Et puis, pour les autres ouvrages, on verra. Eh bien, écoutez, il faut bien que je vive. Mais vous êtes jeune et vous avez toute la vie devant vous. Ce n'est pas avec ce livre que vous allez vivre. Peut-être, mais ça peut m'aider à vivre. Voilà. Donc, la gratuité, c'est bien. Mais enfin, achetez le livre quand même. D'accord. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les victimes de la boulimie de lecture. C'était Tarsane de Mbougarsa, récipionnaire du prix Kuruma 2015. Tout en espérant que d'autres prix s'en suivent. En tout cas, Carapit.com vous souhaite bonne chance. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501